La stratégie du groupe Avril est basée sur sa raison d'être, servir la terre. Servir la terre pour Avril, c'est s'engager pour une agriculture vertueuse vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire qu'elle va protéger l'environnement, elle va aussi développer la biodiversité, et elle va développer les filières locales. Je vais vous citer deux exemples. Le premier, Oléosan. Oléosan, c'est un carburant que nous avons développé, qui est 100% français, 100% fait à partir de colza, et qui est 100% consommé également en France dans des flottes captives de camions. Et aujourd'hui, ce qui freine son développement, c'est la rapidité à laquelle on est capable de construire des camions. Deuxième exemple, Oléos. Oléos, qu'est-ce que c'est ? Oléos, c'est une nouvelle façon de rémunérer l'agriculteur, puisque nous sommes capables de payer d'autant plus cher sa graine, que l'agriculteur est vertueux sur le plan environnemental. En gros, on change totalement de paradigme, on passe du pollueur-payeur à un agriculteur vertueux qui sera d'autant plus rémunéré. Voilà deux exemples, sachant que le second qui a été lancé il y a un an et demi a permis d'acheter déjà, en 2021, 250 000 tonnes de graines. Il faut savoir qu'après l'océan, c'est grâce au sol que la planète capte le plus de carbone. Donc je vous ai montré qu'on ne peut pas disjoindre la transition agricole, de la transition alimentaire et la transition énergétique. Donc ma question au président, au futur président ou présidente de la République est la suivante. Quelle est la mesure concrète qui va permettre d'améliorer le revenu des agriculteurs tout en garantissant une meilleure transition agricole dans le cadre d'une transition alimentaire et énergétique ?